Les enfants, vous allez commencer par faire quelques tours de piste Allez Lucas, dépesse-toi Allez, Lucas, dépense-toi Allez, Lucas, dépense-toi Allez, Lucas, dépense-toi Tu peux me dire ce que tu as, Lucas ? J'ai mal à l'estomac. Dis-moi, combien de chocolat as-tu mangé ? Un. Un, en vrai, deux. D'accord, j'en ai mangé treize. Écoute, mon garçon, il n'y a pas de mal à manger un chocolat de temps en temps. Ça donne beaucoup d'énergie. Le problème, c'est que toi, tu en manges plusieurs à la fois. Alors, pour guérir ton estomac, tu vas devoir suivre un régime très sévère à base de légumes frais. Aucun chocolat et aucun sport pendant trois jours. Quoi ? Pas de sport, docteur ? Non, aucun. Tu es malade. Il faut te soigner. Tu entends, Lucas. Ni chocolat ni sport. Voilà. Hein, Lucas ? Hein ? Hein ? Ah ! Oh, non, mais Lucas, laisse le ballon. Oui, Lucas, ne cache-toi. Allez, qu'est-ce que tu as? Lucas, réveille-toi. Tu donnes? Salut, Lucas. Comment vas-tu? Ça va mieux? Ah oui, un peu mieux. Tu peux t'entraîner maintenant? Non, je ne peux pas encore. Ah bon? Ben alors, on va aller jouer. Au revoir, soigne-toi bien. Oui, soigne-toi bien. Oui, au revoir, les copains. C'est dommage. On ne pourra pas t'admirer et voir tes supers services. Voilà. Tiens, Lucas. Très bien, mon garçon. Ton estomac est guéri, maintenant. Oui, ben ça veut dire que je peux faire du sport. Pas de problème. Eh, Lucas, mange ce ballon. Viens jouer avec nous. Eh, Lucas, suivez-nous à tes supers services. Oh! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bandolero, le justicier à cheval Bandolero, Bandolero Combattra toujours le mal Les quatre magnifiques Néfaste, es-tu certain qu'il s'agisse du bon chemin pour aller à Octavilla ? Oui, il faut passer par ce canyon Je n'aime pas du tout les chemins aussi étroits, mon capitaine Moi non plus, c'est l'endroit idéal pour nous tendre une embuscade Soldats, allez-y, passez avant nous On ne sait jamais Je le savais ! Passer avant nous, on ne sait jamais, c'est facile à dire Je ne vois rien pour l'instant Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as vu quelque chose ? Une pierre venant du ciel m'est tombée dessus Prends ça ! Il vient de t'arriver la même chose, tu l'as senti ? Maudit soit-il, ce sont les habitants d'Octavilla Ces actes de rébellion populaire sont odieux Fichez le camp, on est pas les bienvenus ici par terre Capitaine, j'ai le regret de vous informer que les paysans bloquent le passage J'avais remarqué qu'ils n'étaient pas très hospitaliers Cherchons un autre chemin Avec votre permission, mon capitaine, nous pourrions utiliser la force pour les mater Si vous l'estimez nécessaire Vous aurez totale liberté quand nous arriverons chez eux à l'aube pour lever les impôts Est-ce que c'était Octavilla, le village que nous venons de passer ? Oui, c'est un village magnifique et les habitants, ils sont très hospitaliers Est-ce que nous pourrions nous y arrêter ? Oui, c'est justement ce que je me disais, ça fait longtemps que nous ne sommes pas passés par ici Ça tombe très bien, j'ai d'excellents amis qui vivent à Octavilla Moi pas, mais ça me fait plaisir quand même d'aller y faire un tour Il n'y a pas grand monde dans les rues aujourd'hui, on dirait Non, il n'y a aucune odeur de nourriture T'as raison, il se passe quelque chose d'étrange Regardez ces pauvres gens, ils pleurent, c'est quand même pas à cause de nous Les gens ont peur de quelque chose, mais je ne sais pas de quoi Je n'y comprends rien du tout, ils doivent avoir un problème Vous avez vu comme ces villageois ont l'air tristes ? Qu'a-t-il bien pu se passer dans ce village ? Je n'en sais rien, si on demandait à ce vieux monsieur assis là Bon après-midi, que puis-je faire pour vous étrangers ? Nous aimerions visiter ce magnifique petit village Vous tombez plutôt mal, je ne vous conseille pas de rester ici Ça pourrait s'avérer très dangereux, vous feriez mieux de partir Nous avons remarqué qu'il régnait une drôle d'atmosphère ici Pourquoi ne nous expliquez-vous pas ce qu'il se passe ? Nous pourrions peut-être vous aider ? Nous aider ? C'est malheureusement impossible Nous sommes pauvres et demain nous le serons encore plus Mais pourquoi ? Que va-t-il donc se passer demain ? Les soldats viennent chez nous tous les six mois pour nous dérober notre argent Et demain est le jour de leur visite Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi nous sommes aussi préoccupés ? L'avarice de Rodrigue se manifeste jusqu'ici, c'est vraiment incroyable Cette canaille est un vampire de la pire espèce Est-ce que vous avez pensé à faire quelque chose pour arrêter les soldats du gouverneur ? Tout ce que nous savons, c'est que demain à l'aube, ils seront ici C'est impossible de les arrêter Nous avons tant travaillé pour rien Le gouverneur des champs est un véritable bandit Si seulement Bandolero était ici, il saurait comment nous aider Pourquoi semblez-vous avoir une totale confiance en ce Bandolero ? Il est notre unique espoir, mais je crains qu'il n'ait pas entendu parler de notre village Pépé, quand je serai grand, je serai comme les membres de la bande de Bandolero Antoine est très astucieux grâce à ses déguisements Violette est une fille capable de se battre contre 20 soldats en même temps Et de les vaincre, et le plus fort d'entre eux, c'est mon préféré, il s'appelle Avalclou Tu as bien dit Avalclou ? Tu te trompes petit, je crois que son vrai nom c'est Avaltou Je suis pas d'accord moi C'est pas lui le membre le plus important de la bande Ça alors, est-ce que vous les connaissez ? Vous les avez quand même pas vus en chair et en os ? Si, justement, nous venons de la même région qu'eux et nous les avons déjà vus quelques fois N'est-ce pas les amis ? Ce sont des gens très bien et les meilleurs défenseurs que les paysans aient jamais eu Quelqu'un m'a dit qu'Avaltou était un peu ahuri Alors Bandolero et sa bande seraient peut-être en mesure de nous aider Si vous êtes d'accord, moi et mes amis, nous aimerions passer la nuit ici Vous pouvez loger dans ma maison ce soir, j'ai encore de quoi vous offrir à boire et à manger Mais demain matin, ils me prendront tout ce que je possède Oui, six mois de travail pour rien Allons, mes amis, ne perdez pas espoir, je vous prie La bande de Bandolero pourrait apparaître à n'importe quel moment pour vous aider Tout n'est pas perdu, ça j'en suis certain Que les dieux t'entendent, étrangers Nous sommes résignés à notre sort Il faut faire quelque chose Et voilà comment se termine l'histoire Quelle aventure ! Moi aussi je voudrais lutter contre les méchants avec mon épée en acier à la main N'oublie pas que l'usage des armes n'est pas toujours la meilleure des solutions, mon petit Je le sais, mais contre les méchants, ça peut servir Tiens ! Prends ça, espèce de salvoréant, tiens, là ! Attention petit, souviens-toi que tu dois aussi prendre garde à ce que tu fais avec ton épée Je suis vraiment désolé, monsieur On dirait que tu aimes ça te battre, mon petit bonhomme Mon grand-père me raconte tout le temps des histoires de guerriers célèbres et de grandes batailles qui ont eu lieu autrefois Mais je sais qu'un jour, ce seront mes aventures qu'il racontera aux enfants Bien petit, cesse d'ennuyer ces messieurs, je suis sûr qu'ils veulent se reposer Je voudrais seulement leur montrer quelque chose Regardez, ceci, ça appartient à mon grand-père À ton grand-père ? Oh, cette armure est vraiment magnifique Oui, elle est très belle et surtout elle a l'air en parfait état Mon petit, il commence à se faire tard Bonne nuit à vous tous Bonne nuit, mon petit, et à demain matin Il n'y a pas moyen de le faire dormir, ce gamin À demain Bon, comme j'étais en train de vous le dire, demain, nous tendrons un piège aux soldats Mais il est crucial qu'ils ne nous voient pas, d'accord ? Pourquoi est-ce si important qu'ils ne nous voient pas, Bandolero ? Les soldats doivent croire que ce sont les paysans qui leur ont donné une bonne leçon Oui, comme ça, ils les respecteront et ça leur ôtera l'envie de revenir les embêter à nouveau Parfait, et quel sera ton plan pour y parvenir, Bandolero ? En réalité, je n'en ai aucun Moi, j'ai une idée, mais comme ils ne me comprennent pas, je me tais Ça y est, elle m'est venue, l'idée Je vais me poster en haut de la colline Et... Qui a éteint la lumière ? Elle te va bien, la tête de taureau, avale-tout T'es beaucoup mieux qu'au naturel C'est vrai ? Je fais peur ? Alors j'ai un plan Vous êtes sûr que c'est ici, il n'y a pas âme qui vive ? On dirait un village fantôme Nous allons nous arrêter à cet endroit, soldats Si les villageois dorment, je vais les réveiller Descendez de cheval et suivez-moi de près Ils doivent se cacher pour tenter de ne pas payer les contributions Sergent Jérémy, il n'y a absolument personne à la mairie C'est comme ça que vous nous accueillez après six mois sans nous avoir vus ? Si vous ne vous montrez pas de votre plein gré, nous vous ferons apparaître de force, je vous le garantis On dirait que tout le monde est sourd dans ce village, c'est bizarre, sergent J'ai l'impression d'avoir entendu quelque chose par là Soldats, allez voir qui va là et amenez-le ici Ouais, c'est un épouvantail ça Ça alors, il est drôlement fort Alors soldats, que vous est-il arrivé ? Nous nous sommes fait attaquer par un épouvantail, sergent Jérémy C'est vrai, je crois que ce village est ensorcelé, monsieur Mais qu'est-ce que vous racontez par tous les diables ? Faste, Néfaste, allez voir ce qu'il se passe Oui C'est la jeune fille étrangère Néfaste, où es-tu ? Ne me joue pas de mauvais tour, je t'en prie Où est-ce que tu te caches ? Allez, arrête, sinon je ne serai plus ton ami C'est bizarre, c'est pas son genre de faire des blagues comme ça Ils se sont aussi occupés du gros Qu'est-ce que c'est-il passé ? Au secours, on m'a kidnappé Ces étrangers sont très courageux et les soldats qui sont là, cette fois sont de véritables bandits Mon uniforme a disparu sans explication Et moi, une force surnaturelle m'a attiré au fond du puits Excusez-moi, je demande la permission de revenir dans le village avec ma maman Je ne laisserai personne quitter ces endroits tant que nous n'aurons pas collecté les impôts Mais quel diable a bien pu pousser un pareil mugissement ? Personnellement, je préfère ne pas le savoir Dites-le, sergent, on peut partir, Sylvie ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est Belzébu, t'assois le bâton en retraite Oh, les soldats s'en vont ! Ils ont réussi à les faire fuir Quel courage, c'est tout à fait incroyable Regarde, les soldats se sont enfuis Bon vent ! Les étrangers les ont chassés, j'ai tout vu, ce sont des héros Je n'arrive pas à y croire, ils sont partis sans avoir récolté les impôts Nous remercions ces étrangers d'avoir réussi à les effrayer et de les avoir fait fuir Je vais prévenir tous les voisins qu'ils peuvent sortir de chez eux J'ai tout observé, c'était drôlement amusant Les soldats étaient terrorisés, ils se sont tous enfuis en courant plus vite que leur ombre Oh tiens, salut mon petit Ils ont eu la peur de leur vie pour le coup Ils ne sont pas prêts de revenir pour vous ennuyer Vous avez été exceptionnels, nous allons célébrer tout ça en faisant une grande fête Poules mouillées ! Un village ensorcelé, mais qu'est-ce que c'est que ces sordettes ? C'est pourtant vrai, dès que nous sommes arrivés, il s'est passé des choses étranges Je me suis retrouvé en caleçon Je préfère que vous ne m'expliquiez pas comment cela s'est produit, soldat Fast Tais-toi ! Quelle armée lamentable ! Je sais que ce n'est pas possible, mais je vois l'empreinte de Bandolero dans toutes ces histoires Pourquoi voudrait-il mon uniforme ? Fast ! Bon, et alors, que suggériez-vous que nous fassions, capitaine ? Nous pourrions retourner là-bas avec des renforts et les écraser Voilà qui est bien dit, sergent, avec du renfort Quelques torches, par exemple Le feu ne déçoit jamais, lui Et ça, j'y veillerai En avant, allez-y ! Alors, qu'est-ce qu'il est arrivé à mon uniforme ? Ne te préoccupe pas de ça, tu n'as qu'à le laisser à ces bandits comme souvenir Tu as raison, je crois qu'il irait comme un gant à violette C'est l'entière ! C'est joli, bravo ! C'est joli ! Pourquoi voulez-vous partir si tôt ? Vous pouvez rester si vous voulez Non, nous devons rentrer chez nous, mais nous vous remercions sincèrement pour votre hospitalité La fête n'est pas mal, mais je n'ai personne invité à danser C'est nous qui vous remercions, étrangers Votre visite nous a porté chance Vous serez toujours les bienvenus chez nous Les marins se guident toujours à l'aide des étoiles quand ils sont en haute mer, mon petit Tu vois la grande ours ? Oui, je la vois, grand-père On dirait que les étoiles t'intéressent, mon enfant Oh, regarde, grand-père, les étrangers s'en vont Pourquoi vous partez si vite ? Il faut que nous rentrions chez nous, petit Promettez-moi alors que vous reviendrez aussi, il vous plaît Oui, ça on te le promet, tiens, prends ça C'est une pièce d'or, mais que signifie cette lettre B qui gravait dessus ? Eh, regarde, grand-père Mon Dieu, les soldats reviennent ! Quoi ? Tu as dit que les soldats revenaient ? Mais peux-tu voir s'ils sont nombreux ? Est-ce que nous allons pouvoir leur tenir tête ? Comment faire ? Ils sont plus nombreux que jamais C'est quoi cette lueur que je vois là-bas ? Oh non, eh bien moi je préfère ne pas le savoir, Bandolero Moi, si, et je crains que ce soit les soldats Et je crois que nous savons tous les quatre où ils se dirigent, n'est-ce pas ? Oui, ils voient Octavilla del Rio Ils y retournent en ombre pour se venger Bon, alors qu'est-ce qu'on fait, Bandolero ? On fait demi-tour ? Bien évidemment, nous devons aller aider les habitants du village Je suis d'accord, mais est-ce que tu as vu le nombre de soldats qu'il y a maintenant ? Attendez, attendez, je crois que j'ai un plan pour pouvoir les vaincre Tu vas devoir nous l'expliquer rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps Tu es folle ! Comment allons-nous affronter 50 soldats ? Non, ils ne sont pas si invincibles Et puis vous connaissez le dicton, le tonneau vaut mieux que la force Non, l'expression ne me dit rien, suivons-les pendant que tu nous l'expliques Il y a énormément de soldats, que va-t-il nous arriver maintenant ? On pensait que les étrangers nous avaient libérés de leurs joues Mais cela n'aura pas duré longtemps Mon petit, je veux que tu entres dans la maison Et si tu entends crier, enfuis-toi très loin du village Le plus rapidement que tu peux, c'est bien compris ? Mais je veux me battre comme ces étrangers Tiens, regarde, grand-père D'où vient cette pièce d'or ? Regardez la pièce que les étrangers ont donnée à mon petit Il s'agit de la monnaie de Bandolero Il n'y a aucun doute, c'était bien eux C'est Bandolero et sa bande qui nous ont aidés à nous débarrasser des soldats ce matin Vous vous rendez compte ? C'est bien leur monnaie, mais je crains qu'ils ne puissent plus nous secourir Ils sont déjà loin d'ici, sur le chemin du retour Ils reviendront si nous avons des problèmes C'est Bandolero et sa bande qui me l'ont promis Oui, mais quand ils arriveront, ce sera trop tard Notre village n'existera plus Juste quand nous avions rassemblé suffisamment d'argent Pour commencer à construire l'école Aïe, 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 ça y est, ils sont là que Dieu nous aide Vous apprêtez-vous à mon petit Il ne nous reste plus qu'à attendre et à prier Je vous donne une minute pour sortir avec tout votre argent Je sais que vous avez assez d'argent pour construire une école Faites ce que je vous dis ou au lieu d'une école, le village se verra doté d'un nouveau cimetière Ça ne me convient pas du tout à moi D'où vient cette voie à part tous les diables ? On vous l'avait pourtant dit, capitaine, qu'il se passait des choses très étranges Il me semble que cela venait de cette colline Allez y jeter un coup d'œil Partez soldats, quittez ce lieu Il y a un fantôme, monsieur Vous êtes des lâches, je vous ai donné l'ordre d'aller voir ce qui se passe Oui Je vous préviens, laissez ce village en paix Ou ma vengeance vous poursuivra à jamais Comment ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu as vu ça, il y a plein de fantômes Je suis sûre que c'est l'esprit d'un templier Abattez-le, je suis certain qu'il y a un villageois à l'intérieur J'ai tellement peur que je n'y arriverai pas, même si je le vois bien Attends une minute, laisse-moi essayer Quelle paire d'incapables, il n'arriverait pas à atteindre une baleine à un mètre de distance Quel bon tireur, il lui a arraché la tête d'un seul coup C'est incroyable, la puissance de feu de ce pistolet est anormalement forte Pas mal Comment peut-il encore parler alors qu'il n'a plus de tête ? C'est pas possible Malédiction, c'est de la sorcellerie, de la magie noire cette chose Puisque vous ne voulez pas quitter le village, je vais vous en chasser Ah ! Capitaine, attention ! Je crois que nous ferions mieux de nous enfuir tous aux abris Adieu, les amis, nous nous reverrons en enfer Ce serait de la folie de rester ici plus longtemps Ce village est hanté et ensorcelé, mon capitaine Non, je ne veux pas partir les mains vides, c'est impensable Napoléon a dit que battre en retraite à temps était une victoire Nous nous sommes déjà ridiculisés une fois, nous resterons ici Qui est-ce qui fait cet horrible bruit ? Il s'agit sûrement d'un autre fantôme, partons, je vous en supplie Laisse-moi sortir, leur donner une bonne raclée, grand-père, s'il te plaît Que se passe-t-il avec cette barrière de flammes ? Elles se dirigent droit sur nous, on dirait Par la Sainte Vierge, c'est sûrement l'œuvre du même démon Maté en retraite, sauf qui peut ! Elles font sur nous, les flammes nous attaquent Sauf qui peut ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Nous sommes prisonniers d'un cercle de feu Nous sommes surtout dans de sales draps Ne revenez jamais dans ce village, vous le payeriez dans votre vie Oh non, il vient vers nous Vous êtes à moi Ce chariot en flammes va tous nous écraser Moi je suis d'ici en vitesse Que quelqu'un me sorte d'ici, vite ! Ce n'est pas la peine de courir, je vais t'attraper Soldats ! Attendez-moi ! Vous avez vu ça ? C'est incroyable, les soldats sont partis complètement épouvantés Vous entendez ces rires ? Les fantômes ne vont pas nous attaquer, nous ! Non, ces rires sont très différents de ceux de tout à l'heure Oui, j'ai l'impression que ces rires sont familiers, ils me rappellent des amis J'ai peur, peut-être que les fantômes vont venir nous chercher à présent, ils sont partis Il n'y a aucun fantôme dans le village ! Venez voir qui est derrière toute cette mise en scène Bonjour les amis, nous sommes désolés de vous avoir effrayés Alors les fantômes c'était vous, mais je ne comprends pas comment avez-vous fait pour la voie et puis pour manipuler le feu ? Ce n'était pas très difficile, vous savez tous que le tonneau vaut mieux que la force Je vous présente Antoine, le maître des voix Quittez ce lieu où ma malédiction s'abattra sur vous ! Ensuite voici Violette, c'est elle qui a eu l'idée de ce plan Nous avons emprunté l'armure de grand-père Le grand gaillard s'avale tout, son cœur est grand, mais pas autant que ses muscles C'est lui qui a lancé les boules de feu Et oui, et c'est aussi moi qui allumé la traîne de poudre qui amenait le feu jusqu'au soldat Félicitations, c'était un plan très ingénieux mon cher Bandolero Et ces grognements terrifiants, d'où provenait-il ? C'était vous ça aussi ? Oh, excusez-moi, j'avais oublié de vous présenter notre ami Roublard C'est le chien le plus intelligent que j'ai jamais rencontré Et il est capable de grogner comme un monstre Il reconnaît enfin mes mérites Nous vous sommes vraiment très reconnaissants pour votre aide Dans notre future école, nous raconterons cette journée exceptionnelle aux enfants Merci beaucoup ! Célébrons ça ! Bonne idée, il faut faire la fête Je vous chanterai quelques petites balades Alors, qu'est-ce que nous attendons ? Que la fête commence ! BANDOLERO Toi, qui vis en chevauchant Tu battras les méchants Tu lutteras, tu vaincras Mais malgré tes exploits Tu seras toujours En la loi Toi, tu veux vouer ta vie À tous les pauvres du pays Tu lutteras, tu vaincras MANDOLERO MANDOLERO BANDOLERO Tu государ sociedad Je suis promedé